Bonjour à tous. Alors en 1942 est née une petite fille qui a été prénommée Jeanne. Et cette petite fille c'était ma maman. En réalité, son père était un petit peu là d'avoir des filles parce que c'était la troisième fille de la famille. Alors il a décidé quoi ? Il a décidé en secret de l'appeler Pierre. Alors Pierre devait grimper aux arbres, enfin devait faire un certain nombre d'activités de garçons, mais ça c'était un petit peu en off. Et ce qui se passe et ce qui est assez surprenant, c'est que Jeanne est la seule fille de la famille à avoir fait des études supérieures. Alors elle n'a pas eu le droit de faire médecine comme elle voulait, elle a pu devenir prof de maths, mais voilà, c'était la seule à avoir fait des études supérieures. Alors aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus besoin de s'appeler Pierre pour faire des études supérieures. 55% des femmes en France en 2018 font des études supérieures. Et si on se projette un peu outre-Atlantique, aux Etats-Unis, on a aujourd'hui plus d'un manager sur deux qui est une femme. Alors est-ce que ces évolutions-là, elles se traduisent aussi dans les styles de vie, les valeurs et les aspirations des femmes sur le marché français ? Alors oui, les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus autonomes qu'elles ne l'étaient auparavant. Vous le voyez là, elles prennent les décisions aujourd'hui beaucoup plus en dehors du foyer qu'elles ne faisaient jusqu'à maintenant. Elles le prenaient surtout conjointement avec leur mari. Et c'est un item dans l'étude TJ qui a perdu 10 points sur les 10 dernières années. Alors elles sont plus autonomes et elles sont aussi plus individualistes. Alors on témoigne à un goût qui est accru pour l'aventure. Une adhésion aussi à des items comme la carrière est plus importante que la famille ou encore l'argent est un signe de succès. Et puis on a aussi, on observe en tous les cas sur les 10 dernières années, un intérêt croissant pour la création d'entreprises chez les femmes. Alors ces changements-là, ils vont aussi de pair. On va le voir avec des centres d'intérêt médias qui évoluent chez les femmes et qui traduisent aussi quelque part un décentrage de la sphère familiale et de la sphère domestique. Alors vous avez ici, à gauche de l'écran, des centres d'intérêt médias qui sont vraiment des bastions féminins. Vous les reconnaissez, c'est la cuisine, la gastronomie, la santé, la famille. On a aussi l'éducation évidemment. Donc ce sont toujours les centres d'intérêt qui sont les plus puissants. Mais vous voyez, c'est assez flagrant. Ils sont tous en baisse, ces centres d'intérêt. Donc des centres d'intérêt qui sont vraiment centrés sur l'individu et la famille. Et puis à droite, vous avez des centres d'intérêt qui sont beaucoup plus diversifiés et ouverts sur l'extérieur. Ils sont certes moins puissants, mais ce qu'on observe, c'est que ce sont des centres d'intérêt qui sont en hausse significative. Alors ça veut dire quoi cela aujourd'hui pour les marques ? Alors si vous regardez bien l'item en haut à droite, le centre d'intérêt développement durable et environnement, qu'on pourrait attribuer ou globaliser sous problématique RSE, si on regarde ce centre d'intérêt-là, on comprend bien que les femmes sont en tous les cas intéressées et engagées sur cette problématique d'environnement, développement durable, RSE, etc. Mais ce qui est surprenant, c'est que si on regarde en réalité, d'un point de vue action au quotidien, comment elles se comportent ? Et bien finalement, on a beaucoup d'items en baisse, surtout quand il s'agit de faire un effort, tout simplement, ou quand il n'y a pas de bénéfice directement au quotidien. Alors on le voit dans des items comme je donne aux associations humanitaires, qui sont en baisse, ou encore je fais des efforts concrets pour limiter ma consommation d'énergie, là aussi en baisse, ou encore je consomme, ou je m'intéresse à consommer des produits locaux, là aussi en baisse. Donc on a vraiment une dichotomie entre une volonté des aspirations par rapport à cette problématique ou ces problématiques RSE, et puis finalement une incapacité au quotidien, ou une difficulté en tous les cas au quotidien, à agir concrètement. Alors comment est-ce qu'elles vont faire, les femmes, pour résoudre ce problème et cette contradiction ? Elles ont en fait deux armes. Elles ont la carte d'électeur, et puis elles ont aussi la carte bancaire. Alors comme elles sont, on le verra tout à l'heure encore, maîtres de bon nombre des achats au sein du foyer, elles vont choisir la carte d'électeur, la carte bancaire, pardon, et elles vont transférer en fait, déléguer aux marques, finalement, ces aspirations et cette responsabilité-là. Et elles nous le disent bien, si vous regardez, voilà l'item devant vous, les femmes sont plus nombreuses aujourd'hui, plus 4 points sur les 8 dernières années, à choisir des marques qui vont correspondre à leurs valeurs et dont elles partagent les valeurs. Alors, j'ai beaucoup parlé des femmes, mais comment ça se passe véritablement pour les marques, Christophe, et comment est-ce qu'elles doivent se positionner dans ce contexte ? Alors bonjour à toutes, c'est intéressant tout ce que tu as dit, comme toujours, il y a beaucoup de chiffres, par contre, quand je regardais un des slides, il y avait indiqué que les femmes ne s'engageaient pas parce qu'elles avaient trop de choses à faire, on se sent leur demandé de trop de faire de choses, mais finalement, quand à la maison, elles s'occupent des gamins, elles les emmènent à l'école, elles font à manger au mari qui arrive tard parce qu'il a fait la fête, finalement, on peut comprendre. Donc, en fait, il y a un autre sujet qui m'intéresse, c'est qu'on pourrait avoir la sensation qu'elles sont un petit peu égoïstes, individualistes. En fait, je pense qu'il faut regarder ça sous le prisme du principe d'individuation. Vous savez, c'est ce que Schopenhauer a appelé le principe d'individuation, c'est-à-dire qu'en fait, il dit, on va concourir tous à notre bonheur personnel et finalement, à un moment, ça va concourir au bonheur du plus grand nombre. Donc ça, je pense que les femmes, finalement, soyez vous-même, agissez, soyez égoïstes, ça ne vous fera pas de mal. Nous, on le fait ça depuis des siècles, donc ça va bien. La deuxième chose, ça rencontre, en fait, on n'a jamais eu autant de marques qui ont voulu être avec des enjeux sociétaux. On n'arrête pas de le voir. Donc, finalement, on se dit, ça peut être assez intéressant. Et ce que je vais vous proposer, en plus, à vous, tous, acteurs du marketing, de la communication, c'est de quitter la communication et le marketing. Parce que maintenant, vos marques ne sont plus des acteurs économiques, elles sont maintenant des acteurs sociaux dans un contexte sociétal. Donc, je vous propose de passer au sociéting. Oui, ça fait partie de mon travail d'inventer des néologismes. Et en fait, on va être dans la société et le marketing. C'est-à-dire que maintenant, on va mixer un petit peu tout ça et donner un vrai sens et rencontrer l'attente du consommateur. Et le consommateur, qu'est-ce qu'il veut ? C'est que les marques, un petit peu, elles fassent leur boulot et qu'elles relaient un petit peu ce que moi, je n'ai pas envie de faire en tant que femme. Enfin, oui. Donc, de ce fait, comment est-ce que ça va se traduire dans les communications ? Parce qu'on n'a jamais vu autant de manifestos, autant de radicalisme. Et radicalisme, en termes de l'activisme des marques. J'y arrive. Donc, quelques illustrations. La première, elle date un petit peu. Mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des marques qui n'ont pas été très opportunistes. Ça se sont là depuis quelques années. C'est Puma, avec Cara Delving, qui est dans l'Empowerment féminin. On a un site, on dit aux femmes, allez, racontez-nous votre vie, ça va faire du bien. Donnez-nous tous les exemples que vous pouvez avoir dans votre libération et l'exécution de votre propre vous. Le deuxième exemple, c'est... Est-ce que vous la connaissez, cette femme ? Oui ? Oui, oui, oui. Bon, pourtant, ça pourrait être une icône pour vous, parce que c'est Bertha Benz. Vous savez que c'est la première pilote au monde de l'histoire. C'était la femme de Carl Benz. Alors, attention, pas de rapport avec NTM, parce que là, la matinée, la matinée, en fait, sur les femmes, revue par le prix de NTM, je ne suis pas sûr que ça marche bien. Mais en fait, il y a eu une très belle publicité qui a été faite par Mercedes pour remettre au cœur, en fait, la femme qui était derrière Carl Benz. Et quand on parle de derrière les femmes, il y a une très, très belle campagne qui est très engagée, qui a été faite par Stabilo, qui a été primée à Cannes il y a quelques semaines. Et en fait, vous voyez ce qui est à la IT derrière. C'est la femme derrière l'homme. Et à un moment, on discutait avec Hélène, Laurent, enfin toute la bande qui a travaillé sur cet événement, d'ailleurs bravo à vous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit mais est-ce qu'on ne va pas changer de paradigme à un moment ? Parce qu'en fait, on est dans un monde, vous savez, les femmes, vous n'êtes pas toutes seules, vous avez des alliés. Les alliés, c'est nous. Et à un moment, est-ce que nous, on n'aurait pas envie d'être la personne qui va être highlightée derrière ? Vous savez, le fameux conseiller du prince ? Moi, j'ai bien envie d'être le conseiller du prince de la femme. Finalement, ce n'est pas plus mal. Mais à un moment, ce serait bien que les communications et nos communicants travaillent sur effectivement highlighter en fait l'homme qui sera derrière parce que la femme sera devant. Et la dernière chose, je sais qu'elle n'est pas là, j'ai juste vu la dernière campagne de Dove. Alors Dove est très très fort sur les campagnes pour les femmes et on dit tout le temps oui, les femmes que l'on voit à la télé ressemblent qu'à des mannequins, des femmes magnifiques, etc. Et en fait, Dove a dit très bien, je vais faire quelque chose avec Getty, je vais monter en fait un fonds iconographique de femmes, prises par des femmes dans leur vraie vie. Alors je ne sais pas ce que veut dire dans leur vraie vie, mais en tout cas, c'est comme ça que c'était présenté. Et derrière, il y aura un fonds iconographique avec des femmes qui ressemblent à vous et moi sur les écrans. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, oui, vous et moi, je suis désolé. Vous ne savez pas en fait, parce que j'en profite pour faire une disgression, c'est que je vois le combat des femmes qui dure depuis des siècles. Je voudrais juste dire aussi qu'il y a un combat qui m'a l'air très compliqué et j'aimerais qu'un jour on puisse en parler, c'est LGBTQIA+, parce que je pense qu'il y a un sujet qui est extrêmement important derrière. Donc, à mon sens, il y a très simplement aligner les valeurs, c'est ce que tu disais Sandrine tout à l'heure, c'est ni plus ni moins qu'être sur les valeurs, les valeurs de votre marque. Ne vous inventez pas un ADN que vous n'avez pas parce que les consommateurs sont au courant de tout et sinon vous allez avoir un backlash et ça va être très négatif. Toujours un discours d'authenticité et ça, c'est absolument nécessaire parce que sinon on aura un mensonge. Trois, l'incarnation. Si vous pouvez, faites-le, sinon ne le faites pas. et surtout, je crois qu'il y a une personne tout à l'heure qui parlait de long terme et un engagement sur le long terme. Sinon, vous allez apparaître comme une boîte opportuniste, altruiste et vous allez vous faire backlasher à nouveau. Dernier point, je parlais de storytelling tout à l'heure par rapport à Puma. Travaillez sur le storytelling parce que les femmes n'ont pas le temps, les hommes n'ont pas le temps, nous n'avons pas le temps. Donc, facilitez la vie de vos consommateurs pour partager vos contenus et pour terminer, c'est ce que je disais Mme Benzeno tout à l'heure, en fait, pourquoi s'inspirer des autres ? Soyez vous-même, je suis sûr qu'en vous-même, il y a de formidables talents et vous n'avez pas besoin d'attendre après des inspirations qui viendraient d'hommes, de femmes ou autres. Merci. Merci Hélène. Merci. Christophe. Oui. Tu veux que je te pose une question ? Si tu veux. Mais toi, toi qui es un fervent promoteur des marques activistes, tu es un peu comme l'Emmanuel Faber du métier de la communication, si demain, si tu avais la possibilité de transformer une marque, une belle marque endormie en une marque activiste, ce serait quoi ? Alors, un, merci pour Emmanuel Faber. il saura qu'il a un double. Et la deuxième chose, alors ça n'engage que moi parce que je ne voudrais pas avoir un problème si en plus le client est dans la salle par rapport à la marque, ça n'engage que moi. En fait, j'ai envie de prendre l'activisme et l'engagement dès le départ, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. Donc je propose en fait à Barbie d'être une vraie femme de notre temps, de ne plus avoir de discours passéistes et en fait, d'incarner, elle peut être chef d'entreprise, etc. Merci. J'appelle. Merci. 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 Merci.